Salut à tous, aujourd'hui l'oignon. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui nous allons parler d'un légume, d'un condiment, l'oignon, très utilisé aux Antilles depuis très 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 longtemps et c'est très intéressant de voir que c'est une habitude culinaire qui se perpétue avec le temps parce que l'oignon est très intéressant pour la santé. Sur le plan botanique, les oignons font partie de la famille des aliacés, tout comme l'ail, l'échalote, mais également les poireaux. Nous allons voir qu'il y a plusieurs bienfaits d'utiliser l'oignon cru ou même cuit. Il y en a plusieurs et donc nous allons commencer tout de suite avec la partie sur les antioxydants. Donc les oignons, ils sont chargés en substances chimiques végétales, notamment les flavonoïdes. Donc les flavonoïdes, c'est une classe de produits qu'on retrouve dans les légumes et également dans les fruits qui confèrent en fait des propriétés thérapeutiques. Les propriétés thérapeutiques pour l'oignon seront le côté antioxydant et anti-inflammatoire. Donc lorsqu'ils sont consommés de façon régulière et en quantité suffisante, donc ces composés, c'est-à-dire les flavonoïdes, ils vont nous aider à nous protéger pour avoir une bonne santé, protéger contre les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, etc. En fait, les oignons, ils ont en leur sein plus de 25 types de flavonoïdes différents. C'est vraiment énorme et point important également, c'est que les oignons, ils sont riches en soufre. Le soufre, il a plusieurs propriétés, notamment au niveau de la cellule, au niveau de l'ADN, etc. Mais il va avoir des effets très intéressants pour une bonne santé articulaire. Donc pour la prévention des problématiques articulaires, arthrose, arthrite, polyarthrite, rhumatoïde, rhumatisme, bref, tout ce genre de mots-là, avec une consommation régulière d'oignons, vous allez avoir une bonne santé articulaire. L'oignon peut contribuer à une bonne santé cardiaque, une bonne santé cardiovasculaire. On va parler du sang, on va parler des fluides. L'un des flavonoïdes qui est contenu dans l'oignon, c'est le plus réputé, il s'appelle la quercétine. La quercétine a des effets très intéressants, anti-oxydants, anti-inflammatoires et protecteurs. Donc, ce composé a d'autres propriétés bénéfiques, notamment, en fait, donc les propriétés cardiaques. Au niveau de la régulation du rythme cardiaque, il y a des études, en fait, qui suggèrent que la consommation d'oignons va contribuer à aider, à réduire plutôt le risque de maladie cardiaque en baissant la pression artérielle. Et ça, c'est donc un point important pour les personnes qui font de la taticardie, pour les personnes qui font de l'hypertension. Ça va être intéressant également pour gérer le taux de cholestérol. Le cholestérol, quand il va se déposer sur les vaisseaux, sur les vaisseaux sanguins, et bien, il va venir entraver la bonne circulation, la bonne santé cardiovasculaire et entraîner, en fait, c'est comme si le... Comme on l'avait déjà vu, quand le tuyau, il est un peu plus fermé, et bien, il y aura une poussée plus importante. C'est ça qui entraîne, en fait, plus de tension, normalement. Et si le tuyau, il est plus ou moins nettoyé, plus ou moins sain, et bien, il n'y aura pas cette hypertension. Donc, cette hypertension, elle est liée toujours à de l'inflammation. Et l'inflammation, comme on l'a vu, elle est causée par plusieurs choses, comment on mange, comment on dort, comment on pense, et comment on bouge également. L'oignon peut assurer une bonne santé des os, une bonne santé articulaire. Et bien, donc, c'est lié au soufre. L'inclusion, en fait, de l'oignon dans un bon régime alimentaire est associée à une amélioration de la densité osseuse. Donc, cela est dû aux propriétés antioxydantes, ça réduit le stress oxydatif, et ça réduit également la perte osseuse. Donc, une étude portant sur les effets de l'oignon sur les femmes péri- et post-ménopause montre que la consommation fréquente d'oignons réduit le risque de fracture de la hanche. On a également vu que le soufre va aider à une bonne santé osseuse, donc, consommer de l'oignon. L'oignon peut favoriser une bonne santé intestinale. Comment ça se passe ? Eh bien, en fait, les oignons, ils sont riches en fibres, en particulier des fibres non digestibles. Ces fibres-là sont nécessaires au maintien de la santé intestinale. Bien que nous ne pouvions, nous ne puissions plutôt pas, eh bien, digérer les fibres prébiotiques, eh bien, ce sont les bactéries qui vivent dans notre intestin, dans l'intestin grêle, dans le côlon notamment, où il y en a beaucoup plus. Eh bien, ces bactéries-là, elles peuvent utiliser ces fibres comme carburant. Et donc, elles vont augmenter leur nombre et produire des sous-produits qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Et les recherches montrent que ces acides gras à chaîne courte sont très importants pour maintenir la santé et l'intégrité de l'intestin. Donc, ils vont soutenir une bonne immunité et une excellente digestion. L'oignon est un antibactérien très puissant. Donc, c'est une utilisation qui est vraiment ancestrale. On sait très bien que l'oignon a des propriétés vraiment, on va dire, nettoyants, nettoyants au niveau des bactéries, en fait, parce que les études montrent que lorsqu'ils sont utilisés, les oignons, dans la médecine classique, ancestrale, pour soulager les rhumes, les toux, les cathares, tout ce qui est éruptations, les glaires, eh bien, les oignons ont de précieuses propriétés antibactériennes. Une fois de plus, en fait, cette propriété est due à la quercétine. Donc, la quercétine dont nous avons déjà parlé, c'est une super propriété. Elle a le pouvoir, en fait, d'inhiber, d'inhiber plutôt, la croissance de certaines bactéries comme l'hélicobactère pylori ou du Staphylococcus aureus. Donc, en fait, c'est intéressant pour l'équilibre bactérien dans le corps. L'allergie à l'oignon est quelque chose d'un phénomène assez rare, mais cependant, il y a certaines personnes qui sont sensibles. Par conséquent, les personnes allergiques, elles peuvent avoir, en fait, des problématiques digestives, notamment des brûlures d'estomac, des flatulences, des gaz, des ballonnements. Bref, en fait, ceci est dû au fait que les oignons contiennent des FODMAP. Les FODMAP, c'est un type de glucides et de fibres que le système digestif de certaines personnes ne tolère pas. Excusez-moi. Donc, en fait, chez les personnes notamment qui ont des intestins sensibles, chez les personnes qui sont victimes également du syndrome de l'intestin irritable, la consommation d'oignons sera déconseillée. Pour les problématiques pulmonaires, tout ce qui va concerner la sphère des poumons respiratoires, en termes d'utilisation, on pourra prendre un à trois bulbes. On pourra les piler dans un mortier et en extraire le jus dans un linge ou en les pressant contre une passoire au moyen d'un tamis ou d'une petite cuillère, en fait. Et donc là, vous allez mélanger une à deux cuillérées de ce jus avec du miel. Et vous pourrez ingérer à jeun cette préparation chaque jour pendant trois semaines pour toutes les problématiques respiratoires. Ça va vraiment libérer les voies respiratoires et même la sphère ORL. En ce qui concerne les rhumes, la grippe, etc., tous ces épisodes plus ou moins aigus, eh bien, vous pourrez préparer une décoction, une décoction, une infusion avec un bulbe. Et donc, dans 50 cl d'eau, vous prenez un bulbe, vous faites bouillir classiquement pendant dix minutes dans un récipient couvert. Et là, vous allez laisser refroidir, vous filtrez, et vous pourrez boire une tasse trois fois par jour. Au niveau du goût, vous pourrez rajouter, si vous voulez, du miel de qualité, du miel local. Je vous rappelle que toutes les préparations médicinales doivent être conservées au froid et utilisées dans les 24 heures. Si vous voulez d'autres informations de ce type, de façon quotidienne, de façon plus précise, vous pourrez rejoindre, en fait, le groupe privé. Le lien est juste en bas de la description où je vous envoie chaque semaine des informations sur la santé, sur nos plantes locales, sur des problématiques en particulier. Et donc, en fait, encore une fois, le lien est dans la description. Je vous encourage à donc pour... Je vous encourage. Je vous invite à mettre j'aime, commenter, etc. En fait, ça m'invite à poursuivre, à continuer le travail. Et je vous demande également de me dire comment vous, vous utilisez l'oignon et si vous l'utilisez tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu, qui est utilisé plutôt dans votre famille depuis longtemps et comment vous l'utilisez pour aussi connaître les remèdes de grand-mère parce que ce sont des choses qui se perdent. Malheureusement, le savoir est transmis de façon orale et pas de façon écrite. Et donc, il y a beaucoup de petites recettes comme ça qui se perdent parce que je sais, je suis certain qu'il y a d'autres utilisations qu'on peut faire avec l'oignon. Donc, à vos commentaires. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous pour prendre soin des autres.